On parle réellement, alors il n'y a que nous et vous. D'accord ? Moi, je suis en santé, mais je suis en santé. Sur les gens, la pharmacie, le médicament pour le soulager, ils sont directement chez leur talmour pour avoir un examen spécialiste. Et dans une grande partie des patients, notre contexte, ils ne permettent pas, en multiples raisons, de consulter directement notre talmour, avoir un rendez-vous proche ou en une personne. D'accord ? Donc, ils s'adressent dans une grande majorité des cas à vous. D'accord ? Donc, vous êtes en face d'une infection qui est fréquente, qui est grave, qui peut menacer la vision, plus que l'oculère, et vous êtes dans un moment de décision. D'accord ? Parfois, à la châtelette, parfois, à la sparte, parfois, samedi, dimanche. D'accord ? Ou, totalement, il est impossible de le trouver. D'accord ? Donc, vous devez savoir comment le décider. D'accord ? Donc, on commence par Saint-Charman pour avancer avec des non-éducations difficiles. D'accord ? Donc, il y a des gestes à faire et des gestes à ne pas faire. Des médicaments à utiliser à main facile et d'autres médicaments à ne pas utiliser ou à réfléchir son poids avant de les donner. D'accord ? Donc, ça, on aimerait bien aussi le développer ensemble et aussi savoir une idée sur le prononcé. Quand je vois un numéro, je lui dis « Bon, c'est bénin, je peux donner un traitement s'automatique et ça peut s'améliorer. » D'accord ? Là, c'est grave. Il ne faut pas que j'encourage le malade à venir prendre des médicaments et laisser aller les pathologies graphiques et s'épanouir, d'accord ? Et qu'il menace la visite. D'accord ? Là, je le conseille et j'insiste et carrément, je ne donne pas de médicaments jusqu'à ce qu'il ramène une organe chez un spécialiste. D'accord ? Donc, on commence par l'examen de l'œil rouge. Donc, le malade général de Rombo avec son œil rouge, à quoi je dois faire attention ? D'accord ? Quelles sont les questions que je dois poser à ce patient et comment l'examiner en un milieu spécialisé avant d'arriver chez le phénomène ? On commence par l'interrogateur. Donc, le malade qui est générique, il faut lui poser des questions, elle les questions, qu'ils sont. D'accord ? Donc, ils sont résumés dans cette diapositive. D'accord ? Plus simplement, elle est l'œil rouge, il vient dans quel contexte ? D'accord ? Traumatise. D'accord ? Je suis dans une maladie épidémique. Il y a une conjonctivité qui règne dans la famille ou dans l'entourage. D'accord ? Je suis suite à une chirurgie oculaire. J'ai déjà bénéficié d'une chirurgie dans le mois d'après-jeu. C'est une manière où il y a un an avant, il est déjà suivi d'une maladie générale, systémique, inflammatoire, ou oculaire, ou maladie O-L, ou palpébrale. D'accord ? Donc, quelles sont les conditions qui entourent la région ? D'accord ? Il faut les amener. D'accord ? Ce n'est pas un œil rouge ou un mœil rouge. Je vois déjà un mœil qui est mœil rouge. Alors parfois, un âme soit, mais je le dis, c'est une tension. C'est une tension qui est dérôlable, on va aller à l'intérieur et on va aller à l'intérieur. C'est différent. Je le dis, pour lui, c'est deux pathologies différentes, mais je sais que il est égologiste à tenir un très bon pour mon levé rouge. Alors que c'est une continuité que la maladie qui a, moi, un passage, un état qui est beaucoup plus bas. D'accord ? Donc, le contexte est aussi le terrain. Le patient qui est échoqué, c'est un patient délisif, c'est un patient qui a une maladie de surface, qui est aussi une rosacée avec une opiate gonflée, une maladie, une issue chimiothérapie. D'accord ? Est-ce que c'est un enfant, c'est un petit bébé, est-ce que c'est un grand, est-ce que c'est un qui est suivi pour un armament et un performent au niveau de la créme ? Donc, j'analyse mon patient en interrogeant, en le regardant, pas obligatoirement de poser toujours des questions, mais déjà, le cas de la rougeur qui est là. D'accord ? Est-ce que cet oeil rouge est associé à d'autres signes ? D'accord ? Avant de l'associer à d'autres signes, on fait comment il est cet rougeur en fait. D'accord ? Donc, on va l'analyser en plus de détails. La rougeur, il est déjà bien un patient qui est son aspect. On va voir ça. D'accord ? Et aussi, est-ce qu'il est associé à d'autres signes, notamment, j'ai eu l'aïmédié et l'aïmédié, c'est-à-dire, une baisse de la plus église. D'accord ? On va voir qui est une donneuse, on va voir qui est un général, on va voir qui est l'anam, ou qui est l'anam. Et l'anam, il est de quel type ? On va voir les sathir, ou l'amir, ou l'ujel, ou la koulib, ou l'intermittent, ou la piremane. Donc, ça, c'est très important d'avoir ce qu'on a fait pour réfléchir ou décider rapidement et de façon efficace de bonne façon. D'accord ? Il y a des images qui parlent de ça. Je ne vais pas, là. Donc, dans cet interrogatoire, on ne peut pas trop tarder et il faut retenir ces signes de gravité. D'accord ? Un œil rouge avec une rougeur oculaire autour de la cornée. D'accord ? Une rougeur oculaire acypique. D'accord ? Très profonde. Bleu ouâtre. D'accord ? Avec un aspect qui change de la surface de la conjonctique au carrément en paupière ou associé à une exposition de la cornée ou une exothalmie carrément du globe oculaire. c'est un œil rouge qui est grave. D'accord ? Un œil rouge qui est associé à une baisse ou une chute de la vision c'est un œil rouge qui est grave. D'accord ? Un œil rouge qui est associé à une douleur importante il est grave. D'accord ? Donc, si vous avez ceci, s'il vous plaît, conseillez le patient à consulter le vie. D'accord ? Si c'est impossible et vous avez donné un traitement symptomatique pour soulager, disons, pour améliorer les symptômes, conseillez le patient s'il n'y a pas d'amélioration 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 ou d'amélioration d'amélioration pour améliorer les symptômes ou d'amélioration d'amélioration d'accord ? Ceci est une question qui est-elle qui est-elle qui est-elle à la fin de l'élection d'amélioration d'amélioration des déficit Et à chaque fois j'ai hâte de la nourriture qui lui en avez aux pieds, c'est d'ailleurs. C'est ce qui se démarre dans toutes les engolies de la nourriture, quand on voit les nourriture, qu'il n'y a même pas d'aliment. Et les nourritures ont une nourriture que l'on peut avoir. Et les nourritures qui ont-ils ont une génie. Tu peux avoir besoin d'autres nourritures d'�唉.. Tu peux vivre avec les nourritures qu'on peut avoir une nourriture. En tout cas, c'est très bien. Donc, les nourritures sont les nourritures qui ont eu l'ai été. Et on dit qu'il n'a pas eu Maxi. D'accord? Est-ce que d'un seul coup ou d'un dernier, vous remettez l'arrivée? Non, c'est chronique. Ou est-ce qu'il intéresse un œil ou c'est bilatéral? Les deux yeux, est-ce qu'il était initialement dans un œil ou rapidement, après un intervalle, il est toujours dans un œil. Ça aide pour savoir la cause de cette rupture oculaire. La veste de la cuite des yeux, comme je l'ai dit, c'est un simple flou ou une veste de la cuite des yeux qui est profonde. Et la douleur, est-ce qu'il est superficiel, avec une sensation de sable qui nous oriente vers une simple conjonctivie ou carrément très importante, qui nous oriente vers une atteinte de la cornée? Parce que la cornée, la cornée, elle n'est pas assez. D'accord? C'est une maison nerveuse et sans riche. Si le petit fil est le plus richement énervé dans le corps, on donne des cerveaux qui sont pleins de neurones. D'accord? Donc il est la sensation de l'heure, ce qui est rien, qui est très très importante. C'est une douleur très importante qui, en surface, oriente vers une atteinte cornienne, qui est grave. Parce que la cornée, c'est la sensation de sable et transparente. Si la douleur est profonde, donc la douleur, c'est plutôt une inflammation endoculaire qu'on appelle uvillite. ou une inflammation de l'épicelère. D'accord? Ou carrément, si la douleur est très importante, et radion vers le cerveau qui est remis, ou carrément une douleur insuignant, c'est plutôt une crise de glaucome ou carrément une sclérine, l'écroisante, avec l'hier et une maladie. Donc cette douleur, elle peut nous orienter déjà vers l'affection tissagranique. D'accord? L'examen ウフタノウ。 Je vais parler rapidement de l'examen non spécialiste, d'accord? A travers les images. Donc l'examen toujours doit être comparatif, car j'ai dit qu'il y a des dérits. Il y a des dérits, 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 des dérits. Les dérits sont très grosses. Et pour dire que la maladie, c'est bien florent. Et pour d'autres signes qui ne sont pas, ils nous orientent vers la maladie qui est notre lourde. Et bien, je vous le dis, c'est un dérits, c'est un dérits, d'accord? Et on compare entre les deux. Et de façon complète, on dit complète parce qu'on commence par la surface, on passe la cornée, la corne, on passe les champs antérieurs, puis on passe au fond 2 pour comparer deux panneaux et deux écrits. Donc l'acuité visuel, comme je l'ai dit, il y a une échelle d'acuité visuel, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, comme nous, si nous, on a une échelle, ou si on a une échelle, ou si on a une échelle, ou si on a une échelle, on est là carrément, de très loin et juste un petit peu, d'accord? Donc on pourra chiffrer l'acuité de façon subjective. Nous pourrons donc écrire ce qu'on a une échelle, ou si on a une échelle, on a une échelle qui est la échelle, ou si on a une échelle, ou si on a une échelle, ou d'autres qui ont une échelle très bien de loin, d'accord? Donc entre les deux, il y a une série de stages qu'il faut juste apprécier, subjectifs. subjectivement, d'accord ? On analyse la conjonctive, il y a le siège souvent de cette rougeur, d'accord ? Donc on analyse la topographie et l'aspect de la rougeur qui peut nous orienter vers la cause. Donc vous voyez sur l'image là, l'image aussi sur le grand lunet, d'accord ? Donc il y a un saignement très localisé qui donne une rougeur en nappe, d'accord ? C'est comme une nappe du sang sur la conjonctive, d'accord ? Donc c'est une affection qui est le plus souvent bien qu'on appelle une hémorragiste conjonctivale et qui va disparaître toute seule au bout de 2-3 semaines, d'accord ? Sans traitement carrément, d'accord ? Sauf dans des contextes particuliers. La rougeur, elle peut être diffuse, d'accord ? Et homogène, d'accord ? Il intéresse tous les visseaux, soit de façon unilatérale, soit de façon aussi bilatérale et ça arrive à trouver une conjonctive, d'accord ? Donc même l'aspect de la rougeur est un petit impérogatoire qu'on pourra rassurer le patient et carrément lui donner un traitement qui peut le guérir et arrêter l'aggravation. Quand on a en fait cette rougeur, comme j'ai dit, atypée, vous voyez en fait, c'est pas comme cette rougeur en fait, il dit ce qu'on voulait, la rougeur est concentrée autour de la cornée. C'est ce qu'on appelle un cercle périphératique, d'accord ? Ça oriente une affection qui est à l'intérieur de l'œil qui est grave, qui est pleinement merci de la vision du patient, notamment les huiles et le glauquant, et les crises de glauquant. Quand on a une rougeur en secteur, localisée, c'est plutôt une sclérite, ou une pisclérite, ou une simple, un simple pangicule, d'accord ? Vous voyez en fait, c'est toujours le mourette qui dit qu'il y a une alors qu'il y a différents types de rougeurs qui peuvent vous orienter dans différentes technologies. Le mourette est un traitement, le mourette est un traitement, le mourette est un traitement où il y a un lard qui peut accélérer la fonction. D'accord ? Aussi on peut juste inverser la paupière à la recherche de ce qu'on appelle des follicules. Ça c'est en faveur des conjonctives bactériques, d'accord ? Il en sait un traitement, là il est évaniqué. Aussi, la conjonctive supérieure, d'accord ? On peut inverser aisément la conjonctive supérieure, d'accord ? Et je parle, on peut souvent orienter le mâle, mais vous devez savoir ça en fait. Parfois le mourette est obligé de sa tête, d'accord ? Le mourette c'est votre proche, il ne veut pas consulter l'électrême. Donc si vous connaissez ça, c'est étudiant. Là aussi, en inversant la paupière supérieure, on voit qu'il y a des papilles, des connexions lymphatiques en faveur des conjonctives, surtout type allergique. Donc on va carrément éverser la paupière dans les traumatismes et les négligeants, c'est de trouver un petit corps étranger sur le conjonctival qui frotte sur la chronique et il y a une rougeur, une douleur importante et le mâle n'a pas fait attention, d'accord ? Donc dans un contexte traumatique, il ne faut pas hésiter à retourner, c'est pour faire un bon réflexe et on enlève comme étranger serré, d'accord ? Là, je passe rapidement aussi le type de rougeur, en analysant là, pas la conjonctive mais l'épiclère, c'est-à-dire qu'il est celui qui est le tissu sur la conjonctive pour carrément l'esclaire un peu profond. Vous voyez qu'il y a différents types de rougeurs, là c'est un peint qui cuit là, en une épiclérite localisée, qu'on pourra traiter et qui peut disparaître tout seul ici. Là, c'est un aspect anormal, vous voyez la rougeur qui est importante, avec un aspect bleuâtre, d'accord ? C'est ce qu'on appelle une sclérite. Et là, ça peut nous orienter les malades du système, un malade, l'élitaine, des intérêts, d'accord ? Donc un tir sur un lèche, montant au lèche, des indications, de signification, d'autres textes aggravables aussi et tout, d'accord ? C'est rougeur, c'est pas la peine de donner quoi que ce soit qui sommeille le malade. Allez voir l'infraiment, allez voir l'interprète, d'accord ? Et là aussi, c'est un stade avancé, c'est ce qu'on appelle la sclérite nécrosante. Là, l'inflammation commence à détruire l'aspère et l'affection est beaucoup plus grave, il risque aussi de perforer le bloc et de perdre la vision ainsi que l'inflammation systématique, d'accord ? Donc, on a terminé avec la conjonctive. On passe à l'examen de la petite cornée, cette lentille transparente et qui nous permet de boire, d'accord ? Souvent, les huissers de cornée, des pertes de substances, traumatiques, etc., ils s'associent et de leur impasse. Souvent, le malade qui vit, on le traitement symptomatique et ne le traite pas souvent, d'accord ? Ce qu'il faut redonner ici, c'est qu'il ne faut pas retarder le patient, il ne faut pas lui donner un traitement. Si vous avez donné un traitement, vous le revoz aussi après, maintenant, d'accord ? Il ne faut pas retarder le patient, une serre simple, après abcès, après oden et après vaisseau sur la cornée et le bloc du chien, d'accord ? Parce que, initialement, il y a un retable traitement, il y a un retable prise en charge, d'accord ? Il y a une maladie grave, il y a un traitement parfois inapproprié, d'accord ? Il y a des corps-circuits qu'on donne pour éclaircer l'œil et qui risquent, en fait, de perforer la cornée, voire de pacifier la cornée, du flombe et l'infection jusqu'à la perte fonctionnelle, voire un intérieur du bloc. D'accord ? Donc, s'il y a une douleur importante, une vestibule du visuel, s'il n'y a jamais pensé pas, d'accord ? S'il n'y a pas de douleur importante, s'il n'y a pas de d'une photophobie, la phobie de la lumière et aussi la vestibule des yeux, là, on pourra se passer par des associations, d'accord ? Dans l'examen spécialisé, on peut citer par des colliers spéciaux, notamment la fioricilline ou la niosinfrine, donc là, on colore les pertes de substances cornées, là, c'est un ulcère unique en faveur d'un traumatisme, abrasion. Là, si plutôt, on fait une kératite herpétique, là, le virus de l'herpès, c'est l'ennui de nos collègues, d'accord ? Pour le savoir et le retenir, là, c'est plutôt un syndrome sec avec une kératite ponctuelle superficie, c'est des isolations superficielles. Donc, ces colliers, on le permet d'orienter aussi vers la cause. Là, c'est l'utilisation aussi hospitalière, des épices clériques, vous voyez, après l'installation ici de la niosinitrine, il y a un éclaircissement de la rougeur, d'accord ? C'est dû à l'action de la niosinitrine qui va se construire, mais ça, c'est pour le traitement, c'est juste pour savoir où il y a des tests qui permettent de différencier entre les types du sel et aussi les types de inflammations, etc. On peut aussi, par la simple torche, regarder la pupille et l'hérisse, d'accord ? Tout ça, c'est un examen non spécialisé, d'accord ? Dans la pupille, je pense que mon oeil n'est pas circulaire régulièrement, parce qu'il y a une inflammation dans l'oeil qui fait que l'hérisse, qu'il sorte mal cristal, d'accord ? Il y a une hypertension, il y a une rougeur importante, d'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai des rougeurs oculaires, qu'est-ce qu'il y a des rouges ? C'est une rouges, c'est une inflammation à l'intérieur de l'oeil qui peut être témoin des maladies de systèmes, d'accord ? Et l'hérisse, il y a des rouges avec un trait, avec un trait, comment il peut l'améliorer initialement et la maladie en en tant que trop grave, d'accord ? Là, c'est plus grave, c'est ce qu'on appelle l'acropie hérérisse, qui est bien décolorée par l'endroit, et là, c'est ce qu'on appelle l'acropie hérérisse, qui est bien décolorée par l'endroit, et là, c'est ce qu'on appelle l'acropie hérisse, avec la pupille, le casque de chel, d'accord ? Et là aussi, c'est l'inflammation à l'intérieur de l'oeil, vous voyez en fait ce bleu devant le cristallin, donc tout ça, en regardant l'oeil avec une touche, vous pouvez le voir, d'accord ? Et à partir de cette conférence, si vous avez vu ça, si vous pouvez, ne le laisser pas passer à côté des consultations spécialistes, d'accord ? Maintenant, c'est un traitement qui le soulate. Au l'acteur du traitement, on insistait qu'il y a un risque de s'éciter dans l'adonnée, et qu'il faut être suivi par l'autant. Donc, je passe pour la chambre à l'intérieur, il y a des maladies, on analyse, en fait, le contenu de l'oeil, où il y a une inflammation, où il y a une réduction, en fait, du diamètre en faveur d'un glocan ou de l'oeil. Et aussi, le fond de l'oeil, c'est l'ophtalmo qui fait ça, avec ses instruments, pour voir la résine, est-ce qu'il y a, en fait, une maladie vasculaire, une opération, qui risque, en fait, de se compliquer d'une ischymie rétinale et un glocan type nuovascular. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, tout simplement, je mets que ça, j'ai lu comme les informations, c'est trois choses, d'accord ? Moi, j'ai une pauseur, d'accord ? J'analyse comment est cette pauseur, d'accord ? Les différents aspects. Est-ce qu'il est associé à une presse d'infrastructure ? Est-ce qu'il est associé à une vie ? D'accord ? On fonctionne des éthiologies de l'entrée contre les bonnes, il faut pas penser qu'en tout cas, tout et de très vite, on a conseillé, « j'insiste en urgence quand il est mort, je te dis partout, il suffit de se laisser avec ça. » D'accord ? Quels sont les principaux éthiologies ? Ce qu'il faut savoir dans des contextes particuliers, tels que le traumatisme bucculaire ou le drôme Aïnon, le drôme de l'équipe de l'infraction est juste en contusion avec le drôme, qui portent des lentilles de contact, il faut faire très attention aux lentilles de contact, qui viennent d'être opérées il y a un an ou il y a un mois, il y a une semaine, et aussi quelqu'un qui a un globe qui avance en avant, qu'on appelle l'exophanie, là, la discussion, c'est des urgences parmiologiques. D'accord ? On n'a pas le droit de traiter parce que c'est si c'est pas, tout simplement. Quand on fait un contexte traumatique, les corps étrangers, on va les enlever, on traite par des antibiotiques simples. Et traumatisme, il faut faire un pansement, il ne faut pas faire un pansement compressible, mais juste un pansement superficiel et l'adresser en urgence. Il faut aussi, dans les bruits oculaires, faire attention en fait de ces corps en équipe, qui commencent à devenir flanc et compact. Vous êtes entrés dans une ville de produits chimiques, d'agriculture et tout, par propriétaire allemande, il faut les produire. Il est bien que comme la cornée, il commence à se falsifier, ou la range, il prend un aspect rouge et par contre, blanc, blanc, jaune, ischémique. Il faut l'adresser, c'est une douleur. D'accord ? Je vais accélérer un peu. Bon, le raisonnement de voir un œil rouge, c'est tout simplement ce qu'on a expliqué. De voir un œil rouge dans un bon dehors d'un contexte traumatique. Est-ce que l'œil rouge n'est pas associé à une douleur ? C'est plutôt un hémorragiste conjonctival pour une conjonctivie. Est-ce que c'est une sensation de sable juste ? Est-ce qu'il est associé à une douleur ? Et là, on demande aussi s'il est associé ou pas à une veste lacuité visuelle. S'il est associé à une veste lacuité visuelle, ce n'est pas associé à une veste lacuité visuelle, c'est la sclère, les vices claires, on vient de la cornée. S'il est associé à une veste lacuité visuelle, c'est les kératites, d'accord ? Et les maladies endo-oculaires, notamment les vies, l'hémorragique, et l'infection grave endo-oculaire, et aussi le bloc. D'accord ? Donc on commence par deux, il y a un de l'or et son veste de lacuité visuelle. D'accord ? Donc là, c'est l'hémorragie conjonctivale, un cinémence conjonctivale, un de l'or, souvent unilatéral, le maladie vers le bas, le bas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut éliminer une hypertension artérielle, parce qu'il y a aussi hypertensive et de l'hypertension nerveuse. Un trouble de coagulation, un traitement anticoagulant surdosé est carrément un taux qui est très important. En général, il n'y a pas de traitement. On peut traiter une hypertension aussi là, se doser le traitement anticoagulant, et parfois on donne des anti-inflammatoires au nostril moderne pour accélérer la résorption de l'us. Devant une sensation de sale, là est la question des conjonctivites, qui est très fréquente. Donc les conjonctivites qui sont une inflammation difficile ou localisée sur la conjonctivite peuvent être d'origine simple, allergique, ou à quelque chose. Dans la fixeuse, on a le viral et le bactériel. D'accord ? Dans les conjonctivites bactériennes, c'est surtout unilatéral. Parfois qu'il est plus ambulatéral, mais avec un intervalle très important entre les deux yeux. L'acuïté est conservé, il y a des sécrétions pyrulantes. Le traitement existe, c'est l'hygiène des mains, c'est le lavas, c'est l'antibiotérapé et l'autre. D'accord ? Les conjonctivites virales sont rapidement bilatérales. D'accord ? Parfois qu'il est diffusé, et l'acuïté est conservé, il y a une sensation de sable, il y a un varmement qui est clair, et souvent c'est la binovirus avec la grippe, avec une rhinite associée, et parfois aussi c'est la presse. D'accord ? Donc faites attention au corticouïde, toujours le traitement avec un arrêt de travail ou de scolarité. D'accord ? Les coulures antiseptiques, le lavage oculaire, océron, les mesures hygiéniques, là on veut en fait les utiliser de façon libre. D'accord ? Et aussi les larmes artificielles pour soulager la sensation de corps étranger et de sécheresse oculaire. Les conjonctivites allergiques, d'accord ? Vous avez tous eu des adultes oculaires, des enfants, des adultes, d'accord ? Souvent, ils sont des mouvements bilatérales, homogènes, plus ou moins importants, on a une sensation de grâme de sable sur la paupière, ce qui fait qu'il y a parfois un examen de paupière, parfois une rhinite associée avec un nez qui est goutte. Une inflammation de la paupière. Une inflammation, une bougeuse de la paupière. Oui ? D'accord ? Donc ça évolue en fonction de la saison, ça évolue en fonction aussi des terrains, les terrains d'atopie, d'allergie, d'asthme et tout. D'accord ? Donc une petite question, une petite analyse du thème, et aussi un petit regard sur lui, il nous permet de distinguer que c'est une conjonctivite allergique qu'on pourra traiter par, d'abord, l'éviction de l'allergène, d'accord ? Voilà, on parle d'hier, d'autre, d'accord ? Une lavage fréquente, là, il faut faire beaucoup de lavages, parce que les lavages vont sortir, en fait, cette allergène de la surface populaire, et aussi des colliers anti-estaminés, anti-dégranulome astrocytaires, voire dans les cas avancés des corticoïdes, des anti-aprenomatoires, des immunosuppressants, en fait, donc du caractère conjonctivite vers l'article. D'accord ? Donc je ne vais pas tarder là-dessus, c'est un article non-aparte que j'ai écrit il y a presque dix ans. Vous pouvez le consulter, je vais vous partager la présentation, juste pour dire ou vous le donnez aux patients qui ont une conjonctivite allergique, parce que souvent, c'est source de consommation thérapeutique, et malheureusement, source de consommation de corticothérapie. La corticothérapie, donc, une corticothérapie allergique, elle induit la cataracte de façon fréquente. On avait des enfants, des cataractes qu'on appelle cortisonnées, due à la corticothérapie à visu, et aussi des bloquants, ils hésitent tendre à l'intérêt de l'œil, due à l'utilisation à visu. D'accord ? Dans la régie oculaire, on va se limiter au lavage, au mesurégyanique, d'accord ? Éventuellement, un anti-dégranulomascocytère ou un anti-staminique, pas de corticoïde sinon, d'accord ? La corticothérapie, dans la régie, c'est l'ophtalmo. D'accord ? C'est l'ophtalmo, c'est lui qui surveille le globe à l'intérieur pour suivre cette corticothérapie. La sécheresse oculaire, il peut devenir un gros genre oculaire, qui est souvent bilintégral, homogène, souvent c'est des sujets âgés, c'est des tabagiques, c'est un clé massif, d'accord ? On traite souvent par des larmes artificielles, par des hydrifiants, par une hidratation, ou c'est un lavage, et parfois par des bouchons de la voie lacryme. Bon, passons maintenant aux choses plus dures et plus lourdes, c'est la région roculaire associée à l'indulat, d'accord ? Donc on a l'épiclérite qui est une infection B1, d'accord ? Vous voyez en fait l'inflammation, elle est juste localisée, la région est localisée, parfois il est diffuse, mais il est superficiel, et au test, quand la néozynophrène, ça disparaît. Donc le traitement, c'est en général une corticothérapie légère, voire des antiraclamateurs, c'est le récidif, ça peut orienter vers les malades du système, il faut faire attention. D'accord ? Pour le moment où une chine, avec le même aspect, il faut le conseiller de consulter, ça peut être une malade qui récidive, qui permet de laisser carrément la santé. Les sclérites sont graves, vous voyez, la rougeur est plus parlante, bleuâtre, carrément récreusante, et là, il faut un bilan systémique à la recherche d'une maladie du système, et la corticothérapie est topique et générale, les antiraclamateurs et les immunosuppresseurs, parce qu'il y a une maladie qui est sévère, il ne faut pas laisser passer ces aspects de rougeur en fait avec cet aspect bleuâtre, très rouge et très bleuâtre, en fait avec des nodules, vous voyez qu'il y a une bosse au niveau de la sclérite qui témoigne de l'inflammation sclérite. D'accord ? Je passe au feu et rouge avec une baisse de l'acuité visuelle, ça c'est grave. D'accord ? Donc la baisse de l'acuité visuelle, c'est un signe de gravité, c'est s'associer à la douleur, c'est beaucoup plus grave. D'accord ? C'est les kératis, c'est les atteintes de la corte. D'accord ? Donc là, la cornée, c'est elle qui laisse la lumière traversée pour filtrer à l'intérieur de lui, pour en voir. D'accord ? Donc s'il est infamé, ou infecté, ou ulcéré, vous voyez en plus qu'il perd sa transparence et qu'il devient très douloureux. D'accord ? Il y a beaucoup de termes d'audience. Et ces kératis, en fait, en matière d'infection, c'est l'herpès qui est le chef de vie. D'accord ? Donc l'herpès, c'est un virus qu'on a le plus. Il y a un an. D'accord ? Il est au-delà de sa vie. D'accord ? Donc les moments de stress, il y a de la fatigue, on a la période en fait de menstruation chez la femme, on a un traumatisme, on a une maladie de nerfs, d'accord ? et une immunodépression. Donc le virus tient en chute. D'accord ? Je tient en chute, déjà, il m'a un jeune, à l'âge du départ, le plus important, il m'a touché puis il m'a coulé, avec un enfant. Il est à l'inéluge, pour qu'on soit au centre de la femme. D'accord ? Déjà, le virus tient en chute, mon rêve, ou mon élimin. Le travail qui t'aille à l'énergie, n'aille à la chute. Le problème des lui, où il est l'éluge. D'accord ? Que je m'aille, je m'aille, C'est une immunodépression, c'est à dire que chaque fois qu'il y a un JVG, il y a des séquelles, d'accord ? Imaginons que la pauvre JVG, il y a une cicatrice, c'est un bagarre. La coronée, il laisse une opacité, donc la opacité, c'est une opacité, c'est une opacité, c'est une opacité, d'accord ? Le reste du virus, il y a une chape jusqu'à une immunodépression, la corticothérapie, c'est une immunodépression, d'accord ? Donc, les corticothérapies sont une incapacité de malheur, donc un JVG, d'accord ? Faites très très attention, s'il vous plaît, les conjonctivies virales et reprétiques, d'accord ? Parce que la corticothérapie peut élargir l'ulcération, il peut faire former le globe oculaire, il peut faire récidivir la conjonctivie, la kermatite, comme le virus n'est pas actif, d'accord ? Donc, s'il y a une blestphérapies visuelles, s'il y a une douleur, s'il y a un aspect la coronée, quelque chose de plus cicatrise, d'accord ? Là, c'est coloré pour voir si ça, cet aspect est ce qu'on appelle l'endredi, mais on donne la colère, vous donne des lignes en fait un peu flou, adressée en médecin, et surtout la corticothérapie, qu'elle n'a pas un impair, qu'elle n'a pas un antécithique, mais pas du corticothérapie, d'accord ? et encouragez-le à consulter le plus tôt possible, d'accord ? Je ne vais pas tarder sur le détail. Donc, en dehors de l'herpès, d'accord, sur lequel on a insisté, il y a des caractères aussi associées aux conjonctivites adenobiruses, d'accord ? Les conjonctivites simples, épidémiques, virales, qu'il y a aucun traitant, qui marquent 90%, 95% qu'il y a une chiffre, d'accord ? 25% que c'est une pression de s'entraînement. Donc là, la molette, il ne veut qu'un médecin. Pour aller consulter, il ne veut qu'un chauffeur. Pour aller consulter, d'accord ? Là, malgré qu'on dit qu'on ne doit pas utiliser les corticules, il y a une étape où on utilise les corticules, qui est de cicatriser parce qu'il n'y a pas de camion. Mais qui garantit que la colère a cicatrisé ? C'est un examen ophtalmose biserysse, d'accord ? Donc, c'est l'affaire de l'ophtalmose. Il y a la zone A, il y a aussi le kératite bactériale, il y a aussi le cas de l'hébocène français, il y a aussi le kératite en fait d'exposition, parce qu'on ne le paupière, il ne se ferme pas. Tout cela se traite par des cicatrisons, par un gramme artificiel, par des antiseptiques. Donc là, juste pour avoir l'évolution de la kératite bactériale, il y a des années-là, qui ne gêne pas la rejoint, d'accord ? Une petite oscillation parce qu'une personne est fatiguée. Petit à petit, l' oscillation s'aggrave jusqu'à qu'elle devienne une opacité. D'accord ? Là, l'opacité devient permanente. Et regardez l'opacité, elle devient blanche là. Et là, il y a un appel biovasculaire. Il y a des bistrômes qui est à l'infrastructure. D'accord ? Donc, si on rajoute un traitement inapproprié. Alors, on accélère le malade, mais j'ai avancé vers l'infrastructure. D'accord ? Alors que s'il est bien traité ici, on a garantie une cornée transparente. Si ça récidit, on va la traiter comme il faut, d'accord ? Donc, évitez que le malade ait la graisse, il n'y a pas de nourrir. Il y a même la graisse de cornée qui va se nourrir. D'accord ? Il y a une graisse de la graisse, mais il n'y a pas de nourrir. 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 D'accord ? Là aussi, les kératites bactériennes. D'accord ? Les kératites bactériennes, on regarde bien sûr comment ils commencent. Et petit à petit, s'il est mal traité ou s'il n'est pas traité, il avance vers une opacité cicatricie. D'accord ? Faisons attention à la corticothérapie et au retard de visite de l'hurtalmo dans le cycle. D'accord ? Donc, le message est passé. D'accord ? On n'est pas... On racontera l'alberatoire. Est-ce ? D'accord ? Topradex, Toprex, Dexafri, tout ce qui est cortico. Nous devons... Laissez la main libre à l'église. D'accord ? C'est un exemple. C'est une indication médicale spéciale. Est-ce que c'est l'œil ? Là, c'est pas... C'est pas... Donc, même avec les conjonctivites virales ? Oui, même avec les conjonctivites virales. Ça, c'est le message à passer en tête-là. Regarde. Les kératites infectieuses, elles peuvent s'aggraver. S'il vous plaît. Ah, je vous dis qu'il y a les conjonctivites virales. Parce qu'il y a l'association qui est améliorée rapidement. Qui est améliorée en 25 jours. Il y a un peu de l'église. Et il y a un peu de l'église. C'est un petit ou un conjonctivite. Oui, tout le monde. Qui m'a dit que c'est un église. Il y a des zéoflu. Il y a des lourds inhabitués. 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 D'accord ? D'accord ? Il y a des lourds inhabitués. 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 Tout simplement. D'accord ? Donc, la règle absolue, c'est que, ne jamais prescrire un corticoïde local, local surtout, au ral en fait, il ne va pas influencer la corneille en général, devant une kératite herpétique ou une kératite infectieuse en urane, bactériale, urane, ongile ou autre. Donc, un test de corneille, vis-à-vis des douleurs, pas de corticoïde, traitement symptomatique et avec ensuite. D'accord ? Donc, je ne vais pas trop tarder, là, en fait, c'est toujours entré dans les causes de rouge, donc d'automne, c'est une infection endoculée, d'accord ? Donc, prenez attention assez du pied dans la chambre intérieure, par jour, il est beaucoup plus important, et aussi l'appuyer et la chute, d'accord ? Je passe, c'est une faisoncharge hospitalier, des uvillites, c'est une inflammation, la peau garde de la pipi qui perd sa forme régulière, d'accord ? Avec des pigments, avec des précipités rétro-dismétiques, on arrive de la corneille, c'est aussi une baisse d'appuyer les yeux, ils seront douloureuses. Regardez ici, on fait un époupillon, d'accord ? Avec une inflammation à l'intérieur de l'huile très importante, qui a l'huile très importante. Ça, ça peut s'améliorer par une corticoterapine. Par principe, le traitement, c'est une corticoterapine, d'accord ? C'est un époupillon anti-inflammatoire, mais pas fait par quelqu'un autre que l'orthane, d'accord ? Parce que là, il faut un examen de l'huile, il faut un examen systémique, il faut beaucoup d'analyses pour chercher la cause, d'accord ? Le glaucome, le glaucome, c'est la douleur très importante, par fermeture du circuit de l'humoracus. Donc, comme j'ai dit, la pipi, il est ronde, et il est très doréactif, et aussi, le globe, il est très douloureux, et dans les crises de glaucome, il est aussi associé à ce qu'on appelle un cercle périgératif, un bonjour autour de la corneille, et une hyperponnée, quand on voit que le glaucome est là, comme un cri du Dieu, d'accord ? Le glaucome est là, d'accord ? Donc là, c'est insulé, notamment, aussi concrètement, par des hypotonisons, en général, locales, voire chirurgiques, ou un laser pour réduire la pression à l'intérieur du Dieu. Il est aussi chez le diabétique, ce qu'on appelle le glaucome néovasculaire. Je vois des risques, d'accord ? Je vois qu'il arrête à ce moment-là, à l'intérieur du Dieu, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une ischémie, il y a une oxyflamétique, qui produit un micro-facral, qui est un arachidème, j'ai vu l'oxygène ou j'ai vu le sang, d'accord ? Ou les kintrushki, les sunnaths, c'est juste l'amamehiddaïm, qui est pour s'y faire le glaucome, néovasculaire, parce qu'il y a des néovistos, des visseaux inhabitués, qui ne doivent pas exister, qui sont là, qui sont responsables d'une crise de tension, d'accord ? Faites attention de la rejouer chez les diabétiques, parce que là, c'est une occlusion d'un vaisseau par hypercholestérolémie, on fait dans la routine, d'accord ? Les athérose-hidérose, puis il faut qu'il y ait une hypercholestérolémie, et chez les diabétiques, on a la réjouer chez les diabétiques, c'est des situations où il peut y avoir un glaucome neurovasculaire qui ne s'y s'y pas, donc il peut être un neurose douloureuse avec des maculitis, donc diabétique, un neurose douloureuse, blanche, crocephale, si il a même, si il a quelque chose qu'on lui a suivi, et là, il a déjà gagné, d'accord ? Donc, je ne vais pas trop tarder, on va passer à une petite discussion pour passer la parole, c'est la biologie, pour ne pas conserver tout le temps, parce qu'on a d'autres choses intéressantes à vous, donc en conclusion, je vais répéter ce message, traumatisme oculaire sévère, lentilles de contraire, d'accord ? Chérogie oculaire, exo-thalmie, c'est des urgences orthomologiques, d'accord ? Devant un nez rouge, pensez à analyser la rougeur oculaire, la douleur oculaire, et la présence au nom de la bestiologie des deux. C'est eux qui vont nous orienter facilement, rapidement, vers une théologie, est-ce qu'il est bénin accrété par les mesures symptomatiques, est-ce qu'il est hyper-régeant de consulter un autre homme, un autre homme, d'accord ? Mais les messages clés à retenir, donc, là-bas, vous êtes tous d'accord qu'une conjonctivité, d'un nez rouge, ce n'est pas du tout une conjonctivité, ça peut être une simple hémorragie, ce conjonctivale, ça peut être un bloc omniopasculaire, avec un peu plus de la boucle, d'accord ? C'est pas bien. Quand on dit suite d'une chirurgie oculaire, il faut penser à l'endortamine, une infection endorculaire, une gène qui passe par des incisions ou pour vous la chirurgie, d'accord ? Adressez immédiatement le malade chez l'optalmo, il y a un risque de sissier. Chez un diabétique, pensez à ce qu'on appelle le conjonctivité, d'accord ? L'ischémie, au niveau de la vitine, il y a des responsables, elle a besoin de l'optalmo. D'accord ? Adressez aussi le malade chez l'optalmo. Chez un porteur de l'antide conjonctivité, pensez à des keraties, des infections coréennes par des virus et des amides qui causent sur le l'antide, d'accord ? Et c'est une infection qui est grave et si c'est bon. Donc, adressez le malade chez l'optalmo et pas de corticoïdes si vous voulez. Et pas de corticoïdes. Donc, ne pas avoir la même face et la prescrite du corticoïde à l'antide. Il faut analyser le terrain, analyser le lourd d'abozure, analyser en fait aussi les signes associés avant de donner des corticoïdes et aussi conseiller le malade à aller chez l'optalmo même si vous avez lourd d'abozure. D'accord ? N'hésitez pas dans les contextes de poussière ou de tourner la bouquière. C'est facile. On pourra faire ça chez quelqu'un pour juste vous apprenez comment. D'accord ? Et vous pouvez découvrir des petits corps étrangers et des petites poussières qui héritent, qui induisent les hémorragiens rapidement. D'accord ? Une hémorragie se conjonctivale pour le malade qui reste pas qu'il a l'hémorragie qui j'ai avec l'aspérona et plus de rassure. Donc, 99% c'est l'hémorragie mais dans une partie du monde il y a une hypertension à très bien comme j'ai dit un traitement du corps de l'homme ou un traumatisme unique donc il faut des mesures à la recherche de ces maladies et les traits. En général ça disparaît plus. D'accord ? C'est bon ? Oui. J'espère que j'ai été clair. Donc là, en gros de tout on va conclure par les questions qu'on a posées. D'accord ? Interrogez bien vos patients. D'accord ? Examinez de façon même non spécialisée ça veut dire à la touche pour aller l'œil carrément dans un endroit éclairé l'œil pour savoir qu'il est la cause et savoir la traiter évaluer la gravité à partir de ces signes comment est la rougeur comment est-ce qu'il est associé à une douleur est-ce qu'il est associé à une respectueuse visuelle ne pas prescrire ou ne pas avoir la main facile à donner des corps c'est comme lui surtout d'accord ? Et aussi ne pas retarder les mal d'accord ? Ils sont encouragés à consulter tant parce que l'œil oculaire c'est un symptôme qui peut révéler une maladie du système pas seulement oculaire ce qu'il faut faire en fait c'est donner des lavages oculaires donner des antiseptiques éventuellement des antibiotiques en cas d'infection en sécrétion aussi les antibiotiques il ne faut pas abuser dans la prescription tout le monde dans la prescription